C'est vraiment du jamais vu. Vraiment, si on essaie de penser à des équivalents dans nos propres pays, c'est vraiment impensable. De voir qu'aussi facilement ces hordes des manifestants ont réussi à aller à l'intérieur du Capitole, à saccager l'intérieur du Capitole, c'est vraiment très exceptionnel. C'est vrai que CNN, par exemple, a beaucoup parlé d'un coup d'État, d'un putsch organisé. C'est vrai que les premières images étaient tellement effrayantes parce que je comprends que les commentateurs aient utilisé ce genre de vocabulaire, peut-être un petit peu exagéré. Si on avait vu ces images dans un autre pays que les États-Unis, effectivement, je pense qu'on n'aurait pas forcément hésité à employer ce vocabulaire. Mais je pense que leur but, effectivement, c'était moins de s'accaparer le pouvoir que de faire un coup de force, un coup d'éclat, de produire aussi des images fortes parce qu'on voit que ce sont des manifestants qui se mettent énormément en scène, qui ont des costumes, qui sont maquillés, qui ont des drapeaux, qui montrent une symbolique d'une très grande violence. Donc, je pense qu'on était beaucoup plus dans le domaine du symbolique que vraiment de la prise de pouvoir. Si on considère un petit peu le temps long ou le temps moyen, il y a beaucoup de signes avant-cours qui faisaient que c'était à prévoir. Trump n'a pas quand même beaucoup à viver les tensions sociales, les tensions politiques qui traversent le pays depuis quelques jours, depuis quelques semaines. Les démocrates tentent de rouler le White House. Vous ne pouvez pas les laisser. Vous ne pouvez pas les laisser rouler le Sénat américain. Vous ne pouvez pas les laisser. Effectivement, il y avait des intonations un peu martiales dans la réatorie qu'il utilisait. Mais le fait que ça soit allé aussi loin, qu'il y ait aussi peu de sécurité et que ces manifestants arrivent à faire vraiment ce qu'ils ont réussi à faire, ça, je trouve que c'est quand même vraiment remarquable. C'est une remarque que beaucoup de commentateurs font et je pense qu'ils ont raison de dire que si ça avait été des manifestants noirs du mouvement Black Lives Matter, il n'y aurait pas eu quatre morts, il y aurait eu une dizaine de morts. C'est sûr que là, la réponse policière est extrêmement molle, pour ne pas dire qu'on plaisante. Il y a des vidéos assez hallucinantes qui circulent sur les réseaux sociaux où on voit des policiers qui enlèvent les barricades de sécurité pour laisser passer les manifestants. Le dispositif de sécurité était nettement sous-armé, si on peut dire, pour faire face à la menace. Je pense qu'on va se rappeler comme le moment où Trump devient extrêmement marginalisé au sein de son propre parti, de son propre camp. C'est-à-dire que jusqu'à hier, il y avait effectivement une division du parti républicain qui était à l'œuvre avec, d'un côté, les pro-Trump et les autres qui avaient accepté le jeu constitutionnel, le jeu démocratique. Mais aujourd'hui, Trump se marginalise énormément et est de plus en plus associé à cette frange la plus radicale de son électorat, donc les Néo-Nasie, le Ku Klux Klan, toutes ces organisations, ces groupuscules d'extrême droite. Il y a un vrai enjeu pour les républicains d'essayer de prendre leur distance avec Trump et le Trumpisme, et c'est cette base extrêmement réactionnaire avec laquelle ils ne peuvent plus composer. Je crois que c'était complètement faux. Je me souviens que le Président Trump n'a pas accès depuis novembre, et aussi aujourd'hui, n'a pas accès. C'est très symbolique. Je pense que pour beaucoup de démocraties, notamment des démocraties occidentales, ça a un peu une valeur d'avertissement dans un sens. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de diplomates se disent que ce qu'on voit n'est peut-être pas aussi exceptionnel que ce qu'on voudrait bien croire, et donc qu'il faut faire attention et prendre extrêmement au sérieux les dérives antidémocratiques, quelles qu'elles soient, y compris en Europe. ... ... ... ... ... ... ... ... ...